bonjour alors j'espère que tu vas bien aujourd'hui voici la petite guidance du jour voyons voir de quoi il s'agit de quoi va nous parler le grand jeu de mademoiselle le normand alors là c'est parti un petit peu loin il va falloir que je me lève pour aller chercher la carte qui a sauté un peu trop de manière très dynamique alors j'en ai deux alors découvrons les ensemble la première ça c'est tout le chemin parcouru là c'est si la guidance te parle elle parle de toi ou de la personne à laquelle tu penses général c'est plutôt toi si tu souhaites une guidance c'est ça c'est le grand singe chez l'expérience et la sagesse d'abord avant tout c'est le vécu l'expérience et c'est justement la sagesse par l'expérience ici mais c'est aussi tout le potentiel tout le potentiel que tu as en toi la deuxième carte ici eh bien c'est le temps qui passe là il ya une notion de temps j'aime pas beaucoup le petit sujet que j'ai que j'ai ici mais n'empêche que ça nous montre en fait que le temps est arrêté ici il ya une notion après vu la situation actuelle ce serait pas du tout du tout étonnant mais il ya prendre conscience du temps qui passe de l'importance de la vie de ce qui est essentiel cette carte c'est aussi la carte de la spiritualité avec les trois parks elle tisse le fil il y en a une c'est la naissance celle du centre la vie et celle qui coupe le fil c'est la mort est ici derrière tu vois tu as des âmes sont les guides c'est vraiment la carte du temps qui passe la spiritualité de la vie en fait voilà et là on voit avec le petit sujet que c'est une vie ici je suis face à une personne qui a voilà dont l'âme a choisi des expériences à compliquer certainement vie après vie aussi je dirais c'est un peu le lot de toutes les hommes quand même mais il ya des vies qui sont quand même plus faciles là non là non et c'est quelque part aussi l'apprentissage par la souffrance et par les difficultés mais j'irai par une souffrance plutôt importante ici néanmoins eh bien on voit que la personne ici s'en sort bien mais je pense qu'on est en train de dire écoute c'était vraiment sur un chemin spirituel ce qui ce que tu vis tu as les ressources tu as les ressources le potentiel en toi pour dépasser ce qui est compliqué difficile avec ce petit sujet et cette carte là mais ça veut dire quoi aussi ça veut dire que ça nous ramène à que de toute façon ne t'ai envoyé que ce que tu es capable de supporter ici il ya un message spirituel qui est très fort et d'ailleurs fais toi confiance parce que là on a quelqu'un de brillant là vraiment rien à sagesse de l'intelligence de l'intelligence émotionnelle aussi impact l'intelligence comme ça et on te demande de en sorte à prendre celle là de temps servir voilà en fait la vie t'a amené à lâcher le contrôle tu vois ici le scorpion donc en scorpion peut-être que tu as vécu une situation qui t'a fait lâcher le contrôle en scorpion donc scorpion s'est fait en octobre tout le mois de novembre oui après il ya eu effectivement fin octobre tout le mois de novembre on s'est retrouvé reconfiné aussi donc il ya peut-être eu ça et aussi en fait c'est une carte qui qui montre que des circonstances des événements des situations même des personnes t'ont fait lâcher tes certitudes il ya cette notion là parce que lui tu vois il est confiant il est dans ses certitudes peut-être trop confiant parfois donc du coup paf on te pique pour que tu lâches tes certitudes et que du coup ça t'emmène à vraiment utiliser ton plein potentiel et ton expérience aussi l'expérience tu peux avoir des certitudes à partir de ton de ton expérience de ce que tu as déjà vécu parce que tu l'as vécu tu l'as ressenti voilà c'est pas quelque chose comme ça qui est qui est imaginé mais cette notion de confiance en soi ici avec ce 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 petit sujet là donc dans le domaine sentimentale attention par contre à garder un équilibre qui en est pas un qui domine l'autre de ne pas être de toi un équilibre qui est pas un dominant indominé ou alors l'équilibre se fait et puis celui qui donne une dominante devient dominé fin voilà il ya mais il ya ici on avait quelqu'un qui peut-être était trop sûr dans sa relation sentimentale ou même au niveau professionnel ici puisque au niveau professionnel il y avait une assurance aussi peut-être qu'ils pouvaient apporter un peu trop de jeu on parle d'un comportement supérieur de sentir toujours en position supériorité et ça dans les relations professionnelles c'est pas bon voilà mais pour le futur on te montre très clairement que c'est pas bon ici il ya vraiment quel que soit le domaine on t'amène ici à revoir certaines choses et tout ce sur quoi tu étais confiante ou confiant peut se casser la figure justement ouais et pour moi c'est simplement pour que tu puisses venir en fait devenir la personne que tu es véritablement pas derrière des masques en étant toi vraiment voilà c'est je dirais que c'est vraiment le chemin spirituel on lâche le faux on lâche le faux où le faux est révélé pour justement vivre dans le vrai et à partir du vrai je sais pas si ça peut se dire mais c'est comme ça que je que je le ressens ici et c'est comme ça que je le lis ici aussi également alors on a une figure géomantique qui est fortuna major là au centre sur le consultant ou la consultante et ça c'est plutôt intéressant parce que c'est une carte qui est vraiment favorable les mêmes elle est très favorable et elle nous parle du meilleur donc du meilleur c'est à dire d'ailleurs elle est reliée au mois de janvier pour 2021 tu vois maintenant si tu regardes cette guidance et qu'on est en 2022 et que ça te parle c'est bon aussi en tout cas on parle d'abondance de bonheur de réussite d'amour ici voilà on parle du mois de janvier moi aussi on est sur une une durée de un an moi j'ai envie de te dire tout ça voilà est possible en direction vers toi si tu sais peut-être voilà attention c'est si tu sais lâcher certaines certitudes c'est bien de d'avoir confiance en soi c'est important mais pas en dominant les autres pas du coup en se sentant supérieurs aux autres parce que personne n'est supérieur à toi voilà et toi tu n'es supérieure à personne on est tous si on est tous égaux et puis je le dis haut et fort voilà ça c'est important parce que en fait la vie t'amène des épreuves ici des épreuves qui sont à dépasser le 3 de pique donc je te disais que c'est le temps le temps qui passe mais si on regarde le petit sujet bon ben le petit sujet c'est aussi la carte des événements imprévus là donc attention à ne pas créer des voilà des choses comme imprévus désagréables parce que par un excès de confiance en soi en gros c'est ça on te demande il ya une notion de de s'ouvrir à sa spiritualité avec la lettre u ici il ya une notion de compréhension d'être dans la compréhension quand on a la compréhension dans la compassion voilà il ya peut-être une notion de souplesse ici à voir aussi un donc on nous montre très clairement qu'il ya des séparations qui sont alors on te dit aussi qu'il va y avoir des séparations quel que soit le domaine d'accord qui peuvent être là rapidement aussi mais ces séparations ce que je sens qui peuvent arriver rapidement mais ce que je sens comment je peux dire ça là dans le mois qui arrive au mois de janvier il va y avoir beaucoup 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 de bouleversement en fait là la guidance elle te prépare à ça tout simplement et elle te te dit ok il peut y avoir toutes sortes de ruptures de séparation mais ça fait partie du chemin voilà ça peut être difficile mais ça fait partie du chemin en fait ça t'amène vraiment à encore une fois à devenir toi à enlever les enveloppes tu sais comme un oignon qui sont voilà qui nous qui font partie du passé pour vraiment aller au coeur aller à ton coeur et découvrir qui tu es vraiment utiliser ce plein potentiel voilà ce que tu dis la guidance aujourd'hui le 3 de coeur je te disais que ça nous parle du potentiel de la personne c'est la réussite c'est la bonne réputation aussi donc il pourrait bien aussi se passer quelque chose au niveau de ça quand si on a quelqu'un qui est dans les apparences qui est tout sur la qui veut faire bonne figure qui veut bien paraître et bien ici la vie très clairement elle va chambouler la personne pour que justement elle lâche pour qu'elle revienne à son à sa à son essence pure en fait à qui elle est vraiment et qu'elle lâche les masques qu'elle se met qu'elle lâche le regard des autres en gros c'est ça et ici très clairement il ya cette notion de sagesse parce que tu as cette sagesse là et on est on est en train de de te le dire en fait tu as cette sagesse là tu as une connaissance antérieure reconnecte toi à ça c'est ça que ça veut dire et ça en fait ça te permet d'avoir une liberté avec la constellation de pégase et une indépendance c'est là que tu vas c'est dans cette sagesse dans cette intelligence dans ce savoir ancestral que tu as au fond de toi que ton âme a on te demande de t'y reconnecter il ya comme une sensation d'urgence quand on voit ici cette carte dans le futur ici qui nous dit où là les événements vont être difficiles il va y avoir des séparations des fins des fins de contrat des choses comme ça mais ça fait partie du chemin tu vois il a son bâton de pèlerin ça fait partie du chemin et tu sais qu'il trace avec son bâton de pèlerin des signes des symboles anciens c'est à dire que c'est vraiment le chemin de l'âme c'est même pas le chemin de vie c'est le chemin de l'âme ici on a vraiment avec le laurier le papyrus et le sureau ici en langage floral on te parle d'une belle réussite ici on a quelqu'un qui a cette envie voilà de réussir d'ailleurs c'est le triomphe et la puissance aussi fortuna major 1 d'accord mais on ne va te parler d'adaptation donc adapte toi aux circonstances là avec la lettre f on t'en parle et justement ton intelligence va te permettre de dépasser les difficultés de dépasser tout ce qui sera difficile ou tout ce qui est déjà difficile d'accord on te des on te dit justement avec ton intelligence par contre est à sagesse de regarder les faits et uniquement les faits de ne pas interpréter des choses mais de rester sur les faits tels qu'ils sont voilà on te dit que ces faits justement devront être analysés avec bon sens voilà avec du bon sens donc et d'ailleurs avec sagesse intelligence et surtout surtout bon sens c'est calme dans le calme la sérénité la modération on te dit que toutes les situations peuvent se régler mais dans le calme la sérénité la modération tu as cette capacité là à régler toute situation quelle qu'elle soit avec ta sagesse ton intelligence ton bon sens avec de la sérénité de la modération voilà le message du jour est-ce que je recouvre ou pas j'ai pas envie de recouvrir je vais prendre l'oracle mystique de marie madeleine justement je trouve que le message est très spirituel aujourd'hui ce qui n'est pas toujours le cas avec le grand jeu mademoiselle le normand mais aujourd'hui si je trouve vraiment hop on a Sarah je crois qu'on avait déjà eu Sarah Sarah est très présente en ce moment une guérison est à l'oeuvre et soigne votre coeur pardon ici une guérison est à l'oeuvre et soigne votre coeur voilà